Je parlerai avec beaucoup de gravité pour dire que c'est la démocratie qui est en danger. Parce que tous les principes qui la fondent, qui permettent à cette démocratie de se raffermir et d'être de plus en plus forte, ces principes sont tous les jours violés, piétinés, massacrés, j'aurais pu dire, par ce régime. Aucune forme d'exigence par rapport à la règle de droit n'est prise en compte. Ce qui est grave, c'est qu'on prenne une loi pour une catégorie de personnes, alors que la loi est impersonnelle et générale. Nous l'avons dit en tant que député, Ousmane Sonko, le groupe libéral et la démocratie, tous les non-inscrits et moi-même. Tout le cheminement de l'affaire Karim Wad montre à suffisance qu'on crée, qu'on ressuscite des juridictions, qu'on fasse prendre des lois à l'Assemblée nationale, tout simplement pour empêcher à une catégorie de personnes de pouvoir jouer de leurs droits reconnus par la Constitution et les traités internationaux. Le plus grave, c'est que nous n'avons pas d'organes ou d'institutions capables de garantir le respect de la règle de droit. Le conseil constitutionnel, chaque fois, nous sert l'incompétence. Chaque fois que l'incompétence est servie, j'ai encore envie de brûler, de déchirer, de piétiner ma robe d'avocat. Parce que je me dis à quoi elle sert. Pour notre dernier recours, des arguments sérieux ont été invoqués. Invoqués, rien que ces dispositions qui viennent élargir le champ des conditions prévues par la Constitution, ce n'est pas à une loi de corriger la Constitution. La Constitution, quand elle devra prendre en compte certaines exigences, une modification constitutionnelle doit nécessairement intervenir. mais ils ont fait prendre par la loi modifiant le conseil constitutionnel une modification importante en disant « tous Sénégalais électeurs » alors que dans la Constitution, tous Sénégalais jouissons de ses droits civils politiques. C'est très grave. Le conseil constitutionnel a baissé la tête. Et a préféré fermer les yeux. Je prends mes responsabilités pour le dire. Quand le conseil constitutionnel ne prend pas notre place pour légiférer, qu'est-ce qu'il fait ? Il ferme les yeux sur des violations aussi graves. Donc, une fois de plus, nous sommes là pour dire rien en tenant compte de la règle de droit. Je vous ramène simplement au principe de la légalité des peines et des délits. J'ai des infractions. Ce principe est fondamental dans un état de droit. C'est le juge qui prononce toutes les interdictions. Pourquoi on exige du juge qui la prononce ? Parce que cela vous permet de ne pas subir l'arbitraire et de pouvoir user des facultés telles que l'appel, tel que le pouvoir de recours vous est permis. Mais à partir du moment où on permet à l'administration de prendre la place du juge et de se comporter comme un juge, nous nous trouvons dans une situation très grave. Une fois de plus, aucun juge n'a prononcé l'interdiction pour Karim Ward de s'inscrire sur nos listes électorales. Aucun juge n'a privé Karim Ward de ses droits civils et politiques. Comment l'administration peut-elle se comporter ainsi ? J'ai dit une fois de plus, c'est inadmissible, inacceptable, et nous nous battrons pour contre cela. Merci.